La Fiesta est la citadine de Ford, concurrente des Clio 208 ou C3. Elle est disponible en 3 ou 5 portes et en diesel ou en essence. Les motorisations essence sont des exemples de downsizing, avec la présence d'un 3 cylindres de 1 litre décliné en 3 niveaux de puissance, 80, 100 ou 125 chevaux. Depuis l'automne dernier, la version 100 chevaux peut être associée à la boîte double embrayage Powershift, équivalente à la DSG de Volkswagen. Cette association est disponible avec deux niveaux de finition, Trend et Titanium, cette dernière étant la plus richement dotée. A l'intérieur, notre modèle d'essai en finition Titanium a en plus droit quelques options, comme une sellerie cuir presque incongrue. La planche de bord biton tente-elle aussi de donner un effet cossu. Mais quelques plastiques, par exemple autour du petit écran central, gâchent la fête. A l'arrière, l'espace aux jambes est un peu juste par rapport à la concurrence, mais la garde au toit est correcte. Le coffre frôle les 300 décimètres cubes, un score honnête dans la catégorie, et notre version dispose d'un plancher modulable en hauteur qui permet de favoriser le volume ou de créer un compartiment. Sur la route, le petit 3 cylindres reste discret et peu vibrant, mais on reconnaît la sonorité typique en montant dans les tours. Il montre une bonne souplesse et une plage d'utilisation assez large, offrant des performances suffisantes qui permettent de sortir facilement de la ville. La boîte Powershift est douce et rapide, sauf sur certains rétrogradages où elle cafouille parfois. La commande séquentielle par interrupteur sur le levier de vitesse nous a paru peu pertinente. Notre Fiesta s'est montré très confortable avec ses routes 15 pouces, quitte à perdre en dynamisme sur route. L'association de ce petit moteur et de cette boîte font de cette Fiesta une très bonne citadine polyvalente, confortable et relativement agréable à conduire. Mais la boîte Powershift coûte quand même 1200 euros de plus que la boîte manuelle et occasionne une surconsommation selon Ford de 0,6 litres au 100 en moyenne. En revanche, elle permet de gagner presque une demi-seconde au 0 à 100. Dans cette configuration, cette Fiesta atteint 18 800 euros et dépasse même les 20 000 euros si on compte les options comme la salerie cuire. Voilà qui commence malgré tout à faire cher pour une citadine. Sous-titrage ST' 501